Au XXe siècle, il y a quelque chose qui apparaît, qui est très lié aux enseignements de Sun Tse, ça vient évidemment de Mao, et c'est le tigre de papier. Parce que la théorie du tigre de papier, les années 50, 60, 70 surtout, c'est le fait de dire à l'Occident, oui, vous avez le fer et le feu pour vous, ça, des bombardiers, vous en avez plus que nous, mais où est la motivation ? Êtes-vous prêts à subir autant de pertes que nous autres, nous sommes prêts à en subir ? Alors vous rugissez beaucoup, mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et puis c'est pas tout. Mao disait aux Occidentaux, vous êtes prêts à perdre moins d'hommes que nous, mais en plus de ça, vous n'êtes pas prêts à supporter les pertes et les souffrances que vous nous infligez. Et par conséquent, vous êtes des faibles. Et on voit bien depuis les années 60, 70, 80, que l'Occident est dans ce qu'on appellerait, dans une phase qu'on appellerait zéro mort. On essaie d'éviter le plus possible les pertes à la guerre. Les opinions publiques ne le supportent plus. Or, dans une dictature comme celle à l'époque, évidemment, de Mao, il n'y a pas d'opinion publique. Bah, on décide d'envoyer tant de millions d'hommes à l'abattoir, s'il en a envie. Donc là, on joue sur la faiblesse de l'adversaire, pas en termes de moyens, mais en termes de détermination.